Hello ! On se retrouve dans un nouveau vlog, on est jeudi. J'hésitais à pas vlogger aujourd'hui parce que ça va pas de ouf. Mais je viens de reprendre un médicament. On m'avait dit d'éviter d'en prendre sur la fin de grossesse, sauf que clairement, c'est bien mignon de me dire ça. Mais là, sinon je vais, je pense, me taper la tête contre les murs parce que j'ai trop mal et que ça me donne des nausées et que là, franchement, c'est insupportable. J'ai passé la matinée dans mon lit. Dans mon lit, ça passe pas. J'ai réussi à me rendormir un peu mais au final, je me suis réveillée super tôt et j'ai dû redormir une heure même pas. Je suis réveillée depuis genre 6h30. Il est 12h56 et du coup là, je viens de reprendre un médicament parce que sinon ça ne passe pas et j'ai pas envie de s'ouvrir toute la journée dans mon lit. Clairement, j'ai des choses à faire. Là, je viens de recevoir un colis verbodé. Donc, est-ce qu'on irait pas l'ouvrir maintenant ? Je vous jure que tout à l'heure, j'étais tellement pas bien que j'ai vraiment cru que j'allais vomir. Mais comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, vu que j'ai plus trop la phobie du vomi parce que j'ai travaillé en pédiatrie et que j'ai l'habitude des vomitaux. Mais de moi-même, c'est un peu différent. Genre, mon corps vraiment bloque. Sinon, je pense que j'aurais clairement vomi. J'ai lutté pour ne pas vomir mais en fait, suffisait que je dise ouais, ça va mieux en ce moment. Je me sens mieux. J'ai beaucoup moins de nausées et tout pour qu'en fait, les mot de tête et les nausées, elles me rattrapent par le callback. Bon, première chose, j'ai recommandé un lustre puisque vous avez suivi celui qui n'allait pas là, qu'on avait pris avec Fanny. Là, j'en ai pris un chez Verbodé. Il a l'air trop mignon et normalement, on va envoyer un tuto pour pouvoir l'accrocher sur les attaches que j'ai. Normalement, c'est bon parce que c'est avec une attache en cloche. Regardez comment il est trop mignon. Bon, bien sûr, Verbodé, ils vendent juste l'applique et t'es obligé d'acheter l'attache à part. Mais regardez, il est comme ça. Donc ça, ça va grave bien avec le style de la chambre et avec des petites oreilles de lapin. C'est trop mignon. Fré, mais j'ai même l'impression de ne pas avoir digéré alors que j'ai juste pris quelques céréales tout à l'heure histoire d'avoir un truc dans le bide. Mais genre, ça passe pas. Donc là, j'ai qu'une hâte. C'est que le médicament fasse effet et que je puisse faire un peu quelque chose parce qu'en plus, je voulais faire plein de trucs. Aujourd'hui, ça me saoule. Et j'ai pris évidemment d'autres choses. Ça, c'est un bâton de pluie. J'adore. Je l'avais mis sur ma liste de naissance. Du coup, je me le suis pris de mois à mois. Tu t'as commandé sur Verbodé. Toujours, ils mettent des étiquettes géantes, là. On n'en a pas besoin de cette étiquette. Ils sont relous. En plus, à chaque fois, tu dois les couper au ras sans couper le jouet ou le vêtement, là. Je pourrais faire un système où on peut décrocher les étiquettes un peu mieux que ça ou je sais pas. Voilà. Ça, du coup, c'est le système un peu en cloche pour accrocher le luminaire. Je sais pas si je ferais ça aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, je suis pas super en forme. J'ai repris un tapis allongé. Attendez, je vais me mettre autrement parce que là, je suis pliée. J'ai trop mal. Et ça m'écrase l'estomac. Ça me fait mal au genou. Ça, c'est un petit tapis allongé qui s'emmène un peu partout. J'en avais un dans l'autre sac allongé que j'avais de chez Zara, je crois. Il y en avait un qui était déjà intégré dedans. Et là, regardez, il est trop bien. Mais ils avaient pas dit qu'il y avait un deuxième truc avec ? Bref, il est en mode serviette. Et vous avez ça que vous enlevez. Et du coup, ouais, ça, ça s'enlève à l'intérieur et vous pouvez laver juste ça. Sinon, c'est tout en matière, genre serviette. Donc grave pratique. Et d'ailleurs, à la maternité, nous, ils demandent d'emmener des capes de bain pour mettre sur la table allongée. Ce que je trouve pas hyper pratique. Attendez, comment ils avaient plié ça ? Du coup, ça, déjà, je pense que je vais le laver et le mettre dans mon sac pour la maternité parce que c'est grave pratique. Ça prend moins de place que les capes de bain quand même. Regardez son petit tour, c'est trop mignon. Et j'ai repris un sac. Celui-ci, ça va être mon sac complément de... Parce qu'en fait, j'ai voulu faire ma valise de maternité et tout ne rentre pas. Donc en fait, je vais faire un sac salle d'accouchement, un sac bébé pour la maternité et la valise pour la maternité pour moi. Et du coup, regardez ce que j'ai pris comme sac. Il est trop mimes. Il a l'air hyper gros par contre. Je pense qu'on peut mettre grave des trucs. Il est super gros. Il est tout doux. Il est trop mimes. Et je me dis que ça, ça peut servir aussi... Enfin, c'est pas un sac allongé quoi. Ça peut très bien servir de sac de voyage quand on voyagera avec bébé, etc. Plus gros que le sac allongé que j'ai pris. Parce que le sac allongé que j'ai pris de chez Zara, il est bien. Mais je trouve qu'il n'est pas très gros. Enfin, il est très bien pour faire juste sac allongé pour bouger. Mais celui-là, tu peux l'emmener carrément genre pour un week-end ou un truc comme ça. Regardez la taille du truc. Il est vraiment tout doux. Il est trop mimes. Et vous avez une lanière aussi pour le mettre comme ça si vous voulez l'accrocher autrement. On va la mettre dessus comme ça, on ne la perd pas. Mais du coup, voilà, j'attendais ça pour... Ah mince, mais il y en a une deuxième. Je n'avais pas compris ça. Ça sert à quoi ? Et il y a quand même des petites poches à l'intérieur. Donc c'est cool. Ah, c'est des trucs pour accrocher à la poussette. Oui, c'est ça. Vous mettez sur le côté, vous pouvez accrocher à la poussette. Bon, clairement, je ne pense pas me trimballer ça sur la poussette. C'est un peu énorme comme ça que je trouve. Et voilà, comme j'ai dit, il y a quand même des petites cases de rangement à l'intérieur. Donc ça, c'est top. Et là, je n'ai plus du tout d'excuses pour finir mon sac et ma valise. Parce qu'en fait, je peux accoucher à tout moment. Et ce n'est pas finalisé à 100%. Moi qui m'étais dit, ouais, moi je pense que vers 33, 34 et ça, tout sera fait et tout. Pipo, pipo. J'avais oublié que j'étais quelqu'un qui n'était pas hyper organisé et qui repoussait pas mal les choses et qui faisait toujours ses valises et ses trucs quand elle part en voyage, toujours au dernier moment. Sauf que là, on ne part pas en voyage quand même. Si on part à la maternité, c'est quand même un petit peu différent parce qu'on ne s'en sait pas c'est quand. Alors qu'un voyage, tu sais quand tu pars. Je ne vous ai pas donné les prix. La suspension, c'est 34,19€. Mais je crois que j'ai eu les prix, j'ai eu l'espèce de carte là vers Baudet. Le câble et la douille, 6,83€. Le sac allongé, là, le gros, il était à 41,84€. Le tapis allongé, 15€. Et le bâton de pluie, 11€ et quelques. Ah, mais j'ai mal lu pour le tapis allongé. Il y a écrit « L'eau de deux serviettes éponges de rechange en vente sur ce site ». Moi, j'ai vu « L'eau de deux serviettes éponges de rechange ». J'ai cru que c'était dedans, mais en fait, non. Mais non. Et ma, voyons. Je verrai si j'en achète ou si j'en achète en magasin. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Mais je pensais en avoir plus. Du coup, ça aurait été pratique pour la maternité. Je viens de monter un vlog. Là, je vais imprimer le reste de mes résultats. Parce que du coup, j'ai eu en deux fois mes résultats des bilans que j'ai fait en début de semaine. Puisque la prise de sang, ça va vite. Mais tout ce qui est sérologie, toxoplasmose, examen d'urine et tout. Ça met toujours un peu plus de temps. Et il y a le prélèvement vaginal et tout. Et c'est les prélèvements qui sont hyper importants. Qu'il faut absolument qu'ils soient dans le dossier de grossesse. Même si, vu que je l'ai fait au labo de ma maternité, normalement, ils peuvent tout récupérer directement depuis leur orsi. Mais c'est quand même bien de l'avoir en papier. Yes. Je vais imprimer ça comme ça. Je mets dans mon dossier de mater. Et normalement, là, dans mon dossier de mater, il y a tout. Genre, je n'ai plus rien à rajouter. Je sens que le mal de tête est un petit peu en train de passer. Donc c'est cool. Et là, je pense que je vais manger devant le bouquin. Je vais manger devant Plus Belle la Vie. Et puis, si ça va mieux après, comme ça, je fais ma valise de maternité. Je pense que je la ferai en live. Il y en a beaucoup qui m'avaient demandé de la faire en live. Et moi, c'est bien. Ça, on peut discuter de trucs. Et vous pouvez me faire penser à des choses ou quoi. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, parce que c'est vraiment le truc que je repousse de ouf. Alors que c'est un des trucs les plus importants. En mode, genre, si mon lustre, il n'est pas mis quand le bébé est né. On s'en fout. Même si la valise, elle n'est pas faite quand vous allez à la maternité. On s'en fout moins. Même si en soi, tu as un peu le temps, généralement, avant d'accoucher, de faire ta valise. Il y a même une abonnée qui m'a dit qu'elle avait sa valise 30 minutes avant de partir à la maternité. Mais bon, je pense que quand tu as des contractions et tout, je ne suis pas sûre que tu aies envie de faire ta valise. Que ton cerveau, il soit concentré pour tout ça. Même si, comme je l'ai dit, moi, j'ai la sécurité de... J'ai ma liste sur mon téléphone. Donc, même si, genre, mon cerveau n'est pas connecté, je peux le faire. Ou alors, je peux demander à quelqu'un de le faire, puisqu'il y a la liste qui est faite. Et je n'oublie rien. Et ça, c'est, je pense, une bonne chose à faire. Pourquoi la feuille, elle ne passe pas ? Je vous jure, j'ai la gerbe, c'est horrible. Oui, je suis sur mon ballon, c'est pour ça que ça a sautille. Mais je ne sais même pas comment me mettre. J'ai l'impression d'avoir l'estomac qui est écrasé, allongé, ça ne va pas, assis, bof. Du coup, j'ai essayé de me tendre, enfin, c'est relou. Vous pouvez vous inscrire en candidate libre l'année prochaine. Je pourrais vous aider, enfin, si vous êtes d'accord. Un peu d'aigle, par contre. Je me suis habillée, là, j'ai fini de... Je suis mangé mon petit dessert, j'ai filmé une dégustation pour TikTok, parce que c'est... J'ai goûté les crèmes dessert protéiné au chocolat de chez Idol. Et j'étais trop contente, parce qu'il y avait du soleil. Donc là, je me suis dit, je vais aller chercher. J'ai deux colis en point relais à aller chercher. Et je voulais passer chez Action, acheter une boîte pour ranger les produits Lush qui traînent dans la chambre de Chocapic. Et là, il n'y a plus de soleil. Je suis un peu dégue. Je vais y aller quand même, hein. Mais disons que c'était plus agréable à faire avec le soleil. Dans les cartons que j'ai reçus ce matin, j'ai mis les robes de Marie et Wish, pour ceux qui ont suivi, qui traînaient dans la chambre de Chocapic. Et comme ça, je vide un peu tout ce qui reste dans sa chambre qui... Qui comment... Je n'arrive plus à parler. Qui n'ont rien à faire ici, quoi. Donc là, je vais me laver les dents. Comme ça, je vais pouvoir y aller. Bon, je ne mets même pas de manteau, parce qu'il fait vraiment bon dehors. Je vais descendre ça dans le siège qu'il y a à ma soeur. Je ne sais pas si elle va récupérer ou pas, je vous avais dit, je crois. Et j'ai ça à descendre au garage aussi. Sinon, après, c'est les deux cartons des robes de Marie. Mais je ne vais pas avoir assez de mains pour emmener tout ça. Donc, je les amènerai plus tard au garage. Et on y go. Je me suis habillée, genre vraiment. Mon legging, un t-shirt, une chemise et un ventre. Bon, premier colis récupéré. Je me suis mis vraiment en vrac. C'est un cadeau de Fanny, qui est appris sur ma liste de naissance. Je vais chercher un deuxième colis, qui est cette fois-ci en locker. Et après, on va à Action. Il faut que j'aille poster un truc aussi. Et que j'aille à la pharmacie. Bon, j'ai récupéré les deuxièmes colis. Je suis passée à Carrefour, je suis passée à Action. Là, mon sac, il n'est pas si long, mais ça me fait mal. J'ai acheté des trucs pour faire des croques-monsieur, vous allez voir. Je vous jure que depuis ce matin, un petit peu hier soir, les contractions là, elles sont un peu plus douloureuses que la bichude. Là, ça me faisait des douleurs ligamentaires à droite, alors que normalement, j'en ai beaucoup plus à gauche, parce qu'il est plus sur la gauche. C'était pas une partie de plaisir tout ça. C'était douloureux, parce que malgré que la tête, ça aille mieux, le ventre et le reste, ça y est, je suis rentrée. On va se faire un petit haul course. Et je vais vous montrer aussi le reste que j'ai eu. Comme à chaque course, des œufs. J'ai repris des crunchies, j'aime trop, et il y avait un truc, on peut les avoir gratuits si on donne notre avis, donc je vais le faire. Des haricots verts surgelés, on les met au congèle. Des fromages blancs, du jambon, des noix de pécamp, j'aime trop goûter, prendre ça avec une pomme. Du fromage à croque-monsieur, d'ailleurs, il n'y avait quasiment pas de choix, genre trop bizarre. Là, il y en a 18, parce que je vous ai dit, j'ai trop envie de manger des croque-monsieur. Du beurre et des pommes. Je suis passée à la pharmacie, j'ai pris des petits cotons-tiges comme ça pour les bébés. Je sais que c'est pas un truc indispensable, que les cotons-tiges, il faut éviter. Mais en vrai, moi, si j'ai en outil, c'est pas pour faire dans l'oreille, c'est vraiment pour le tour de l'oreille. Et je trouve que c'est quand même plus simple avec ça que genre avec une compresse. En parlant de compresse, j'ai pris des compresses stériles aussi, parce que j'en avais... Enfin, je dois en avoir quelques-unes qui traînent dans ma boîte à pharmacie, mais pas grand-chose. Et je me suis repris du sérum-pied comme ça. Ça, c'est pour moi-même, pour fermer la vache de nez. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Action. Et du coup, regardez ce que j'ai pris. J'ai pris un appareil comme ça. C'est pas spécial croque-monsieur. Vous pouvez faire plein d'autres trucs avec. Parce que moi, j'en ai un qui est d'ailleurs là-dessus. Oui, s'il est là. Qui de base est pour faire et les gaufres et les croque-monsieur. Sauf que normalement, tu changes les plaques qu'il y a à l'intérieur. T'as les plaques croque-monsieur et t'as les plaques gaufres. Sauf que je sais pas où sont passées les plaques pour les croque-monsieur. Donc la dernière fois que j'ai fait des croque-monsieur avec l'appareil, on avait fait des croque-monsieur avec le truc gaufre. Donc c'était un peu bizarre parce que du coup, le pain de mie, il était gaufré. Donc là, je me suis dit, bon, je vais acheter ça. Et il était pas trop cher. J'ai dû payer genre 17 euros, je crois, chez Action. Je sais pas trop ce que ça donne, on verra. Mais ce sera mon repas de ce soir. C'est ça que je voulais reprendre, du pain de mie. J'en ai pas repris. Je vais voir ce qu'il reste. Oh, ça s'ouvre. Ah, il y a un truc qui bloque. Voilà, il est comme ça. Est-ce que les plaques, elles s'enlèvent ? Non, il faut laver direct avec le truc. Je sais pas si c'est un truc de grande qualité vu le prix que j'ai payé. Mais bon, franchement, pour le nombre de fois où je fais des croque-monsieur, on n'a pas besoin d'un truc de fou non plus. Je vais laver directement maintenant comme ça, ça sera fait. Ouais, c'est juste pas pratique parce que je crois que les plaques, elles s'enlèvent pas. Donc, il faut le laver comme ça. Mais juste, vous foutez pas le fil dans l'eau, quoi. À la base, j'allais chez Action pour surtout acheter une boîte. Donc, j'ai pris une boîte. Elle est pas tout à fait comme celle que j'ai déjà dans mes toilettes. Mais je pense que ça devrait être la bonne taille pour mettre toutes mes boules loches. Je sais plus si ça s'enlevait bien, ça, ou s'il fallait mettre du chaud. Faut passer un peu aux ses cheveux. Bref, c'est une 19 litres. Ça doit être ça. J'ai écrit 19. Et j'ai pris autre chose. À chaque fois, je sens tous les pchits-pchits, là. Et je trouve jamais un qui me plaît. Là, j'ai pris le Daisy Shane. C'est la marque Fabulosa. Tout le monde parle de celui à la cerise et tout. Moi, je suis pas fan. Mais celui-ci, il sent bon. Il sent le propre et tout. Et je pense que je vais le mettre dans mes toilettes. Parce que j'aime pas trop les trucs fébrés, machin. Ça sent trop fort. Mais ça, c'est pas mal. Je sais qu'à la base, c'est un spray textile et tout. Mais on s'en fiche. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas très très forts. Et après, il nous reste les deux colis à ouvrir. Mais comme c'est l'heure du goûter, je vais faire chauffer d'abord ma grosse crêpe. Et on ouvrira les deux colis après. Allez, on ouvre les colis. Trop hâte. Ça, c'est celui de Tata Fanny pour Chogapique. Ah oui, c'est le jouet de bain. C'est un poulpe. Un poulpe qui fait de la mousse et tout. Regardez. Ça fait ça, là. Trop bien. Bon, c'est pas pour tout de suite. Mais merci beaucoup. Je sens que moi-même, je vais bien m'amuser avec ça. Et le deuxième, ça vient de la boutique Whistikis. Je vous en ai déjà parlé. J'ai repassé une commande. J'aime trop comme elle emballe ses colis. C'est trop mince. Attendez, on va surveiller la grosse crêpe quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai pris déjà ? J'ai pris un petit... Alors ça, c'est un hochet de poignet. Regardez. C'est de la marque Little Dutch. On va encore enlever cette grosse étiquette. Et du coup, tout simplement, c'est un bracelet de poignet. Vous mettez ça au poignet du bébé et ça fait du bruit. Ensuite, regardez. J'ai pris ce petit lapin. Bonne tonne Toys, la marque, je crois. C'est Miffy. Il est trop beau. Et lui, j'ai prévu de le mettre sur son étagère, dans sa chambre. Ça devrait rendre trop bien. Il est trop mignon. En bouclette comme ça, marron. J'adore. Il y avait le beige et tout aussi. J'aime trop. Ensuite, j'ai pris un petit ballon comme ça. Alors, j'en ai vu pas mal mettre ça en déco. Genre sur le mur et tout. Je sais pas encore comment je vais le mettre, mais je trouve ça trop joli. C'est en tissu, du coup. Ensuite, j'ai repris une petite bouteille sensorielle. J'ai pris celle de la forêt. Donc, dedans, vous avez plein de petits... Il y a pas mal de petits animaux. Je crois qu'il y en a cinq, elle disait. Donc ça, c'est pas mal. Parce qu'autant quand ils sont petits, ça fait du bruit. Autant quand ils sont plus grands, tu peux t'amuser à chercher les animaux et tout. Et les bouteilles sensorielles comme ça, j'adore. J'ai repris deux petits langes avec les petits lapins, la mi-fille. C'est de la marque Joline. Je crois qu'on le fait comme ça. Ça, on dit Joline. C'est des quelle taille ? Ceux-là, 115x115. Donc, c'est plutôt des très grands. Je vais vous montrer. C'est même des très, très grands. C'est vraiment des big langes. Je n'en avais pas. Je crois des plus grands comme ça. Je crois que les plus grands que j'ai, ça doit être peut-être 70x70. Peut-être... Non, même pas 100x100. Je dois avoir 70x70. Mais bon, ça, c'est toujours pratique. Même si vous voulez mettre... Je ne sais pas. Si vous allez chez quelqu'un pour changer bébé, pour mettre sur quelque chose. Ça peut faire un fond pour faire des photos. Ça peut servir à plein de trucs. Une grosse serviette. Et dernière chose. J'ai pris ça. J'avais l'impression que ce n'était pas comme ça, ce que j'avais pris. J'ai cru que je n'avais pas éteint ma crêpe. J'ai eu peur. Ouais, c'était écrit Jouet pour Arche d'éveil. Là, c'est une chaîne d'activité. Alors, c'est les mêmes motifs, mais ce n'est pas la même chose. Parce que normalement, ils s'attachent un par un sur un truc. Je lui enverrai un petit message. Je ne sais pas où les montaient. Ouais, je lui l'ai envoyé parce que moi, c'était pour mettre sur... Je vous ai montré le couffin que j'ai reçu. Et en fait, une fois que vous ne l'utilisez plus en couffin, vous enlevez les supports. Et ça, en fait, ça fait un Arche d'éveil. Et du coup, là, je voulais mettre ça dessus. Du coup, là, en chaîne d'activité, ce n'est pas du tout pareil. Donc, je vais voir avec elle. Mais trop contente. Trop contente. Je vais pouvoir manger mon petit goûter maintenant. J'ai fini mon goûter. On va d'abord ranger tous les trucs, locher tout. De toute façon, je vais faire un live. Et après, on va finir mon valise de maternité. Je vais faire ça en live. Je dis que j'ai fini mon goûter, mais je suis encore en train de mâcher. Clairement. Bon, ça y est. J'ai fait mes valises de maternité et mon sac pour la salle d'accouchement, mon sac de bébé et tout. Je vous en ferai des vidéos. Il me reste 2-3 trucs à rajouter. Mais en vrai, c'est cool. On a bien avancé. J'ai aussi utilisé la caisse que j'ai achetée chez Action. Je vais vous montrer. J'ai mis du coup toutes les ronds de bain là. Bon, on est un peu sur un empillage de caisse, mais au moins, c'est rangé. Voilà. Ce soir, je vais manger des croques-monsieur, mais je vous l'ai déjà dit. Je pense que ça va avoir un peu faim limite. Je ne vais même pas nettoyer la poêle. Purée. J'ai nettoyé la petite douchette qu'on met dans mon sac de maternité. Je vois bien qu'elle sèche un peu plus vite. Je vais nettoyer aussi l'appareil pour les croques-monsieur, mais je crois que c'est bon. Il est sec. Et je pense que je vais l'utiliser, vous voyez, en mettant du... Il y en a plein qui font ça. Je mets du papier sulfurisé. Ça, ça évite de le salir, genre s'il y a du fromage qui coule et tout. Je pense qu'il est un peu mouillé derrière. Mais là, d'abord, il faut que j'aille absolument filmer parce que... Filmer. Mon thé, parce que j'ai des stories à envoyer à mon agent. Donc, je vais aller faire ça. Je voulais attendre un peu avant de manger et tout, mais je crois que je vais me faire un croque-monsieur pour patienter. Et ensuite, travailler parce que j'ai un peu faim. Bon, ça, je voulais racheter du pain de mie parce que ça peut passer très vite un sachet de pain de mie. Je ne vais pas manger un sachet, mais voilà quoi. Je vais bien en avoir d'avance, il faut que j'en utilise souvent. Peut-être que je branche l'appareil. Je crois que c'est des gens qui beurrent leurs trucs quand ils font des croque-monsieur, mais moi, non. Moi, j'ai juste jambon fromage. Je vais re-goûter, voir si c'est suffisant. Et vu l'épaisseur de mes tranches de jambon, je pense que je vais en mettre deux. Parce qu'elles sont super fines, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais elles sont super fines, celles du jambon Lidl. Non, mais le jambon fromage jambon. Je ne sais pas si c'est beaucoup, genre un fromage. En fait, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de croque-monsieur, que je ne sais même plus comment on fait ça. Alors que c'est vraiment hyper simple. Je ne sais pas si, après tu peux faire des variantes. Mais comme ça, je trouve ça dans mon papier. Et au moins, s'il y a du fromage qui déborde, ça ne déborde pas dans l'appareil. Par contre, ça va moins griller avec le papier sulfurisé, je suis en train de me dire. Ça va être plus de temps. Regardez pourquoi j'ai mis un papier qui se prend pour qui le fromage à sortir comme ça là. En fait, il devient super liquide ce fromage. Bref, en tout cas, je vous laisse pour ce vlog. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à dans deux jours pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada